Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, Marine Diaï, difficile de consacrer des vidéos à 29 écrivaines vivantes de langue française sans évoquer Marine Diaï, que je lis depuis maintenant 25 ans à peu près. Et un des premiers livres d'elle qui m'a vraiment marqué, c'est En famille. Et je l'avais lu, c'est par là que je crois que je l'ai découverte, autour des années 90, à la sortie d'En famille. Il faudrait vérifier. Alors Marine Diaï, effectivement, elle est partie du conte africain ou africanisant la femme changée en bûche pour aller vers la prouesse du roman en une seule phrase, comédie classique, pour aller vers les réécritures du roman du 19e siècle, en famille notamment. Et voilà, c'est une œuvre extrêmement multiforme, très très belle. Je sais que certains lecteurs, certaines lectrices lui reprochent parfois un style trop empoulé, trop écrit, trop élaboré. Moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Je ne peux que vous recommander aussi ces romans les plus récents, La Divine. Trois femmes puissantes, dont on a un peu plus parlé. Et puis, encore récemment, La Chef, qui est un livre vraiment très très beau. Et je vais vous lire un extrait d'un livre plus atypique, qui n'est pas un roman à proprement parler, qui est L'autoportrait en vert, Mercure de France. Et donc, L'autoportrait en vert, V-E-R-T, qui est un livre dans lequel il y a des photos, des photos de famille. Et c'est autour de ces photos et du rapport à la photographie, à la mémoire personnelle et à la mémoire familiale que Marine Gaille a constitué ce petit texte très moué et très brûlant. Deux ans s'écoulent sans que j'aie de nouvelles de Jenny. Chacune gardant ses distances vis-à-vis de l'autre, elle par embarras de s'être confiée alors que ce n'est pas dans son caractère. Et moi, par remords de l'avoir poussée à me raconter ce qu'elle aurait préféré ne dire à personne. Dans la rue piétonne d'une petite ville, un samedi de fou et d'enfièvrement pénible de l'année 2003, je tombe sur Jenny qui, pareil à elle-même, avant de m'embrasser, relève quelques mèches de cheveux sortis de sa natte. Nous sommes si contentes de nous rencontrer que nos pommettes se heurtent brutalement. Je porte sur ma poitrine un bébé que Jenny ne connaît pas, dont elle ignorait même la naissance. Elle le contemple avec gravissement et je remarque par contraste à quel point elle avait l'air chagrinée et désarmée. Elle me montre le dos de l'homme qui l'accompagnait, qui s'éloigne sans un mot, mais dans les poches, épaules voûtées, son crâne est chauve, sain d'une couronne de cheveux gris. « C'est mon mari, Ivan », dit Jenny avec une petite grimace. S'installe alors entre nous une désolation, une amertume. Une fois divorcé d'Ivan, une fois revenu pour la seconde fois chez ses parents, qui, anesthésiés par autant d'échecs, ont finalement acquis une forme de tranquillité providentielle, Jenny se rappelle à mon souvenir et m'habitent chez eux assez cérémonieusement. Je la trouve impatiente avec les deux vieux, sèche et hautaine, comme s'il lui était redevable de quelque chose. Plus de douceur sur ses traits, plus d'effarement sympathique, mais un masque de rudesse et de sarcasme. Les parents nous servent le repas qu'ils ont préparé. Jenny critique et fait la mécontente tant et si bien que je quitte la table et vais rejoindre à la cuisine les deux vieux qui mangent là, auprès de qui je m'assoie pour finir mon assiette. Les souris béatement incapables de comprendre qu'ils ne sont pas bien traités. Ils ont changé, de façon très surprenante. Je sais qu'ils ont autrefois élevé Jenny avec brutalité. Après le café, je souhaite m'en aller sans attendre, mais Jenny retrouve un peu de son affection et de ses sourires pour lui demander de rester. Néanmoins, comme je propose un tour du village, toute sa figure se ferme, se fige et sans aucune amitié dans la voix, elle refuse. Elle a peur de l'autre, me murmure à la mère en aparté. L'autre, la pendue, elle n'a plus qu'un filet de voix, elle est épouvantée. Ça ne se termine pas là, ce chapitre ne se termine pas là. Mais moi, pour rester en dessous des cinq minutes, je finis là cette lecture. Et donc il faut lire Marie-Gaille, tout Marie-Gaille. Et celui-là, c'est ça. Sous-titrage ST' 501